Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je viens à vous dans la lumière du Créateur Infini. On doit vraiment chercher pour continuer à discuter de ce procédé d'ascension. On est emprisonné dans une matrice assez sombre qui, de toute manière, tant que notre corps est physique, matériel et physique, on ne peut pas y échapper. On doit intégrer des fréquences supérieures jusqu'au point de cristallisation où on peut atteindre ce niveau de réalité plasmique, où à ce moment-là on peut se dématérialiser et sortir de cette matrice. En attendant, c'est vraiment un challenge d'avoir choisi de venir s'incarner sur Terre, bien qu'il y a beaucoup de sens dans ces choses-là. Je vais discuter de certaines idées qui ne sont que mon point de vue, ce ne sont que tout n'est jamais qu'opinion, perspective, prenez ce qui résonne avec vous. Personnellement, j'ai beaucoup de challenge intérieur par rapport à un alignement intérieur pour retrouver la paix et l'harmonie. On doit vraiment éliminer le doute et rentrer dans la confiance, essayer de voir quel est notre niveau de conscience et de confiance par rapport à notre âme, par rapport à notre moi supérieur, par rapport à notre présence je suis, par rapport à toutes ces choses des principes de l'ascension. Et donc, parce que tous ces challenges, en réalité, si l'univers permet à certaines planètes d'exister dans des mondes aussi contrastés, avec autant d'obscurité, c'est parce que ça crée d'énormes opportunités pour grandir, pour évoluer, pour apprendre. C'est là où on apprend le plus, c'est là où on grandit le plus, même si ce n'est pas toujours évident quand on doit passer à travers toute cette adversité. Et donc, il faut continuer à se tourner vers la source constamment, à se tourner vers la plus haute lumière, ou vers nos guides, ou vers des êtres auxquels on a confiance dans les plans supérieurs. Parce qu'il y a tellement de corruption et de manipulation des dessins originelles par les corps angéliques qui sont déchus, et par des extraterrestres négatifs ici, que c'est très très difficile d'échapper à ce black goo, c'est une sorte de substance qui nous retient constamment, qui essaie de nous enfermer dans la matrice, en créant des peurs, en créant des doutes, en créant toutes sortes de choses. Donc on doit continuer constamment. Ma meilleure solution, c'est vraiment se tourner vers la première source et centre, à travers notre intention. Pensez que votre couronne est connectée au centre de l'univers, de ce côté-là plutôt. C'est toujours au nord-ouest qu'on peut trouver cette source au nord-ouest de nous-mêmes. Enfin, elle est aussi au centre de nous-mêmes et au-dessus. Enfin, elle est partout en réalité. Mais quand on arrive à s'élever au-dessus des programmes de dualité, au-dessus du bien et du mal, grâce à se tourner vers le cœur spirituel, il n'y a vraiment, personnellement, je pense qu'il n'y a vraiment que la guidance intérieure qui va nous permettre de nous libérer pour toujours de l'emprisonnement, un petit peu, c'est une sorte d'emprisonnement de la conscience dualisée. Tout se révèle à travers notre troisième œil, de toute manière. Et on doit chercher, au-delà du sous-univers de douze dimensions dans lesquelles on vit, à être connecté dans l'unité des choses, dans la treizième dimension, d'être libre, parce qu'il y a un accès vertical où toutes les dimensions, le pilier de lumière où toutes les dimensions, arrêter le pendule de la dualité et se connecter sur l'accès vertical, tout en sachant que, bon, quand on aura vraiment intégré toutes ces fréquences supérieures, on pourra se projeter dans la croix de la matière de manière volontaire. Et donc, mais enfin, c'est vraiment, il y a vraiment qu'en s'harmonisant et s'alignant avec la présence et le plan de la lumière, le plan de Dieu pour nous, que l'on peut avoir l'espoir de démanteler tous ces programmes de technologies, cette magie noire, tout a été renversé, tourné à l'envers ici, pendant des millénaires, il n'y a que Dieu qui est capable de... Dieu, pour lui, c'est rien, pas que c'est rien, mais enfin, bon, en réalité, le premier créateur n'est pas vraiment, il est toujours présent, mais c'est un plan du temps et de l'espace, c'est pas Dieu, Dieu existe dans l'éternité, dans l'univers central, tout est parfait, mais bon, il y a tous ces plans, des centaines de milliers d'univers locaux qui évoluent à travers des plans personnels du Père et de la Mère Dieu, supervisés par l'être suprême, qui continuent à évoluer et grandir, donc tout ça, c'est des êtres enquels on doit s'aligner, on doit le plus possible, on doit... Et donc, mais enfin, tous ces plans, tous ces plans, toutes ces technologies, toutes ces technologies extraterrestres négatives ont tendance à vouloir nous garder dans nos anciennes habitudes, nous garder dans nos anciennes croyances, nous garder dans des anciennes peurs, nous garder dans des doutes, donc on doit vraiment faire tout ce que l'on peut pour respirer profondément, pour pouvoir se libérer de tout ça, et enfin, parce que toutes ces technologies sont de moins en moins effectives au fur et à mesure que la fréquence monte, parce qu'on est bombardé aussi bien d'énergie négative que d'énergie extrêmement positive, donc on doit lâcher prise de plus possible des choses négatives et continuer à cultiver le pardon pour nous-mêmes et pour les autres. Le pardon, on peut le donner qu'une fois que la personne a reconnu ses erreurs, parce que si on donne le pardon et que la personne continue ses mêmes erreurs, on se retrouve à perpétuer le cycle. Mais enfin bon, au plus on peut pratiquer le pardon inconditionnel, au plus on peut le recevoir aussi, parce qu'on fait tous des erreurs. Et donc, c'est très important d'utiliser son imagination au début, son intuition pour activer notre corps de lumière, utiliser, même si vous ne pouvez pas encore voir les flammes sacrées ou votre corps de lumière au chakra, à l'intérieur de vous, sachez qu'ils sont là, et donc continuer à cultiver ce sens de, d'ouvrir, de continuer à, grâce à l'intention d'envoyer, de cultiver, de rester dans la lumière, rester, inonder votre corps de lumière, utiliser toutes les techniques que l'esprit peut communiquer aussi à travers des channels, et donc se tourner vers les intelligences supérieures de l'univers, c'est-à-dire la voie de la sagesse, toujours pouvoir demander et recevoir toujours la guidance de l'esprit au-delà du monde dualisé et polarisé. Et donc, parce que tout est révélé à travers l'œil de l'esprit, et il y a toujours plus à découvrir. En réalité, on est déjà des êtres éternels et infinis, donc on n'a pas vu tout ce qui est caché, et c'est juste que c'est déjà là, mais ça se révèle progressivement dans notre conscience, et jusqu'au moment où on va pouvoir, c'est une illumination progressive, jusqu'au moment où on pourra activer notre corps de lumière, et la cristallisation de nos cellules sera faite. Mais enfin, on doit développer nos pouvoirs créatifs, et aussi notre habilité, notre imaginaire, notre intuition, pour continuer à cultiver ce sens progressif de l'évolution. Parce qu'il y a toute cette créativité de désirer le retour à la source, et puis il y a tout ce qui descend du monde spirituel, c'est juste la décence, c'est la réceptivité, qui nous montre une sagesse supérieure, qui nous montre la lumière, qui nous explique les choses. Parce que bon, d'un point de vue de notre moi supérieur, il y a déjà, tout ne se révèle pas d'un seul coup, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui se révèlent progressivement. Et puis bon, on doit se préparer pour des responsabilités planétaires supérieures. Personnellement, j'ai énormément d'alliés dans cette mission de libération de l'humanité, comme nous avons beaucoup d'alliés. Certains, moi je travaille dans les... Personnellement, pour le moment, c'était seulement au plan astral. Je sais qu'il y a certains chefs d'État, il y a des célébrités, il y a toutes sortes de personnes qui travaillent pour la lumière, et il y en a des nouveaux qui vont arriver petit à petit. Mais enfin, bientôt, on va passer sur le plan physique. Il y a des rencontres qui doivent se faire pour pouvoir ancrer les choses. Et donc, parce que le plan de Dieu est beaucoup trop grandiose, même au niveau planétaire, pour qu'on puisse le comprendre. Ça implique l'ascension de milliards d'âmes. Donc, il y a besoin de nombreux avatars qui soient dans leur pouvoir pour pouvoir créer cette ascension. Donc, on appelle les chapeaux blancs. Donc, on doit vraiment continuer à cultiver ce sens de l'ascension. Et puis, arriver à gérer l'amour inconditionnel. Parce que dans les plans astraux, personnellement, je sais qui sont mes alliés. Mais je suis aussi confronté à des chapeaux noirs. Au début, il y a des années, quand j'étais confronté astralement à des chapeaux noirs, je voulais les attraper, je voulais les confiner. Alors que maintenant, ça y est, j'arrive à les illuminer. Bien que bon, des fois, la lumière, ça passe à travers, ça n'a pas vraiment d'effet. Mais enfin, bon, c'est des tests, de toute manière. Et donc, c'est des tests, de toute manière. Donc, c'est pour nous aider à cultiver notre sens de l'autorité intérieure par rapport à cette lumière. Donc, voilà, je vous remercie infiniment pour tout. Je vous remercie pour vos dons. Ça m'aide extrêmement encore en ce moment. Je vous remercie de soutenir la chaîne. Je vais tirer quelques cartes par quelques oracles. Je vais chanter une petite chanson. Je venais vous saluer aujourd'hui. Là, je vais commencer à préparer mon départ. L'observateur de la journée, c'est la symphonie inachevée. On n'a pas encore complété le cycle intérieur de résolution. On n'est pas encore des bouddhas, des saints, des immortels. Bien que, bon, certaines consciences sont déjà, on est déjà... Personnellement, je sais que j'ai déjà touché les plans de l'immortalité. Si je perds mon corps aujourd'hui, il ne se passera pas grand-chose. Il y aura toute cette libération. Mais enfin, je ne vais pas... Ce n'est pas comme si ma conscience allait disparaître dans un sommeil profond. Je suis déjà connecté à cette immortalité. On a tous cette connexion à l'immortalité. Et petit à petit, à force de connecter à la source, connecter au Créateur, parce que si on est éternel et immortel, c'est parce que Dieu est éternel et immortel et il nous a créés à son image. Donc, on a tous cette connexion à la source. On a tous cette connexion à l'éternité, l'immortalité. On doit continuer à cultiver, à intégrer les fréquences, les énergies. C'est quelque chose de très progressif parce que, bon, on n'a pas... Sinon, ça détruirait complètement le corps physique si on recevait le pouvoir d'un million de soleils d'un seul coup. Et donc, continuer à ressentir les choses dans le cœur. On a notre volonté, on a le ressenti dans le cœur. Et en sachant que le siège de notre conscience, le cœur spirituel, c'est au centre du cerveau. Et depuis là, on doit contrôler, on doit faire le silence dans notre esprit pour permettre d'ouvrir le septième chakra et pour pouvoir recevoir cette spirale d'énergie blanche qui, éventuellement, va pouvoir complètement nous... complètement éliminer les derniers débris cosmiques de conscience qui peuvent encore nous retenir. C'est juste un petit message de soutien. Il ne faut pas trop s'inquiéter et savoir qu'il y a quand même énormément d'obstacles sur le chemin. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de choses extrêmement... des énergies très... des technologies que les forces sombres utilisent pour nous garder enfermés. Mais c'est vraiment une école d'évolution. Il faut comprendre qu'on a quand même la vie éternelle qui est toujours avec nous, même si des fois, elle reste silencieuse. La plus haute sagesse, c'est l'heure du départ. On se prépare pour vraiment un départ. sortir d'un cycle pour rentrer dans un nouveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est laisser les choses venir naturellement. C'est le yen. C'est-à-dire que les choses vont venir, les fruits vont tomber quand ce sera le moment. d'accepter le temps de Dieu, d'accepter le moment présent. La plus haute sagesse, c'est que la vérité soit. Cette vérité, on ne peut pas la cacher éternellement. Il y a toutes sortes de choses au niveau de la matrice qui vont se révéler, bien sûr. Toutes ces choses sombres de la matrice. Mais ne vous agrippez pas à ça ou au temps de... de devoir attendre que toutes ces choses communiquaient sur toutes ces choses. Quand elles seront dans l'œil du public, là, il faudra arriver à les gérer. Parce qu'on en est déjà au courant. Toutes ces choses extrêmement sombres. Donc, il vaut mieux se concentrer sur cette lumière, sur ce point de liberté. Et on va arriver à cette régénération. Avant de pouvoir commencer à se régénérer, on doit arrêter le procédé de vieillissement. Les cellules souches doivent envoyer le message à la cellule de ne pas se dégrader. Et une fois que le message sera bien ancré, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à régénérer nos systèmes d'énergie, notre corps subtil, qui va régénérer ce corps physique aussi. Vraiment, tout ça, c'est des possibilités. En étant éternel et infini, il n'y a pas de limite sur ce que l'on peut imaginer. Et tout vient de l'imaginaire. Au départ, il faut l'imaginer. Parce que la vérité, de toutes les vérités, sont déjà existantes à l'intérieur de la vérité infinie du Créateur. Donc, c'est à nous de diriger le flot, petit à petit, grâce à notre... Personnellement, je cherche à me laisser guider par mon moi supérieur, qui a toujours des idées un peu différentes des miennes. Mais bon, je les accepte, je commence à... D'un point de vue de la cache, c'est Atlantis, Atlantide. Donc, Atlantide, il y a des côtés positifs et négatifs. On doit les intégrer, on doit se souvenir de ces mémoires qui vont revenir. La plus haute sagesse, c'est mettre fin aux guerres et aux batailles, cultiver l'agenda de la paix et de l'harmonie. Tout ça, ça se prépare. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, c'est le script d'où l'écrivain. Il faut prendre des notes, il faut être conscient de ce qui nous est révélé. Tous les jours, à tout moment, on peut recevoir des informations. Des fois, dans une conversation très banale, il peut y avoir un mot qui rentre, qui répond à une question, qui nous informe de quelque chose. La vie est présente partout. Le Saint-Esprit mobilise... Quand on se tourne vers cette fréquence supérieure de lumière, le Saint-Esprit mobilise toutes les consciences pour nous éduquer. Et la vie devient un, le miroir de la vie. Ce qu'il faut faire, c'est l'amour non partagé. C'est-à-dire, bon, c'est un peu délicat, mais il faut arriver à trouver l'équilibre et la balance dans les choses. C'est-à-dire, il faut continuer à cultiver le sens de l'amour, mais il faut aussi savoir lâcher prise des choses tout en pardonnant pour pouvoir retrouver un point de vue équilibré. Je vais retirer une autre carte par-dessus. Et l'aboutissant, c'est les Amérindiens. Ici, c'est l'Amérique. Donc, on va voir. Personnellement, je sais que ça va devenir très important pour moi d'aller aux États-Unis. Mais enfin, on a tous des mémoires aussi, qu'ils peuvent se réveiller sur la connexion avec le grand esprit. Les Amérindiens viennent des Pléiades. C'est une famille qui était venue quand même assez unifiée. Bien sûr, il y avait eu des conflits entre les tribus, mais mes vies avec les Indiens étaient vraiment pacifiques, les Amérindiens. Alors, cet amour non partagé, ce qu'il faut s'occuper et faire, c'est s'occuper de la santé. Il faut s'occuper de nous, vraiment, et savoir que si notre amour est inconditionnel, on n'a pas besoin de réciprocité. Cela dit, des fois, il faut comprendre l'amour et la lumière. Qu'est-ce qu'il est l'information qui peut venir à l'intérieur des expériences de communication, de relations ? Je continue à gérer ces relations familiales, ces relations de cœur à l'intérieur. C'est très personnel. Mais bon, j'ai la foi de savoir qu'à la fin, tout va s'arranger, tout va tomber, se mettre à sa bonne place. Parce que s'il y a du chaos, c'est parce que les choses ne sont pas à leur place. Et si les choses ne sont pas à leur place, c'est parce qu'on a toute une histoire karmique qui nous a forcés à être là où on est. Et maintenant, cette vie nous est donnée pour retrouver l'ordre divin, le nomia, qui est le contraire de dysnomia, ces deux planètes qui sont un peu en opposition, l'ordre divin, le désordre divin. Parce que, en fait, ça fait partie de ce programme de dualité. On doit essayer de s'élever bien au-dessus des choses pour maintenir cette présence dans l'unité de toute chose. Cette force qui n'a pas d'opposé. Il n'y a pas de force qui oppose Dieu dans la treizième dimension, au-delà de la matrice de la douzième dimension. Cela dit, notre conscience évolue de dimension en dimension. On doit intégrer les leçons de chaque densité. L'observateur de la journée, c'est le rêve qui se réalise. Ça s'appelle ici l'île aux joyaux. Toutes sortes de choses extraordinaires. Malgré le fait qu'on soit toujours challengé, quand même, par ces parties sombres. La plus haute sagesse, c'est sortir de la survie. C'est sortir de la survie. Parce qu'on a cette abondance naturelle de la liberté spirituelle. Mais bon, le monde est extrêmement squeezé en ce moment. Donc, on doit sortir de la survie, recréer notre abondance. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pouvoir de l'ego. C'est l'allié. C'est cette force qui oppose l'ascension. Pour l'intégrer, ce qu'il faut faire, c'est couper à travers. Il y a des choses qu'on doit trancher sur les choses. Et l'aboutissant, ça va être le joyau des rêves qui se réalisent. C'est les amoureux. Donc, voilà. Je vais finir avec une chanson. J'espère que ce soit résonné avec vous. Je vais finir avec une chanson. J'en ai pris une un peu au hasard. Je vais chanter cette chanson de Bob Marley dans la chanson, dans la vidéo anglaise. Mais bon, là, j'en ai une en française de Serge Gainsbourg, de l'autre côté de la feuille. Je me suis dit, je vais chanter la chanson française. Ça s'appelle « Sous le soleil, exactement ». Un point précis, sous le tropique, du capricorne ou du cancer. Depuis, j'ai oublié lequel. Sous le soleil, exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, sous le soleil, exactement. Juste en dessous, dans quel pays, dans quel district. C'était au bord de la mer. Depuis, j'ai oublié lequel. Sous le soleil, exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, sous le soleil, exactement. Juste en dessous, c'est-ce le Nouveau-Mexique. Vers le Cap-Orne, vers le Cap-Vert. Est-ce sur un archipel, sous le soleil, sous le soleil, sous le soleil, sous le soleil, exactement. Juste en dessous, juste en dessous, c'est sûrement un rêve érotique, que je me fais les yeux ouverts. Et pourtant, si, c'est-à-dire, sous le soleil, sous le soleil, sous le soleil, sous le soleil, exactement. Juste en dessous, juste en dessous, en dessous du soleil, la lumière seulement. Bon, le Nouveau-Mexique, ce n'est pas au bord de la mer. J'ai habité trois ans à Santa Fe, un an à Taos. Ce n'est pas au bord de la mer. Mais enfin, bon, je ne vais pas connaître. Dans ses rythmes, ça a dû bien tomber. Donc voilà, il faut rester sous le soleil, exactement. Toujours sous la lumière. Mais fais face à la lumière, il n'y a pas d'ombre. Dès qu'on lui tourne le dos, pour une raison ou pour une autre, on se fait distraire. À ce moment-là, on commence à voir les ombres. Dès qu'on tourne le dos à la lumière, on ne voit plus que les ombres. Ce n'est pas une chanson facile à chanter, à cappella. C'est parce que j'étais allé de l'autre côté de The Redemption Song de Bob Marley. Donc je me suis dit, je vais essayer ça en français. Je vais retirer quelques cartes. Et l'observateur de la journée, c'est la purification. On continue cette purification. C'est sevrage, transformation. On doit lâcher prise de pas mal de choses. La plus haute sagesse, c'est la guérison. Revenir à un état de guérison complète et totale. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réussite. Ce qu'il faut faire, c'est l'amour. Tu vas cultiver des octaves d'amour toujours supérieurs. Et l'aboutissant, ça va être l'abondance. On va pouvoir se libérer de tous ces états de survie. Parce que tout ça, Dieu a prévu de nous libérer à la fin des temps. Ça fait partie du contrat. C'est juste qu'on a choisi de libérer notre karma personnel, mais aussi d'accepter, de supporter un peu du karma collectif pour assister à l'humanité. Et la carte de la journée, on laissera, c'est l'archange Aniel, la grande prétesse, qui dit perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Soyez bien à l'écoute de votre intuition. Il y a beaucoup de valeurs dans l'information qui vient de notre esprit, de notre âme, de nos rêves, de notre intuition et de tout ça. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je me prépare pour vraiment des grands changements. Donc voyons comment les choses se passent. Confiance et foi, plutôt que des doutes et des confusions. Merci beaucoup. Namasté.